On va pouvoir commencer. Du coup on est quand même 20 pour l'instant, on est loin des 75 qui s'étaient inscrits. Donc le but aujourd'hui c'est qu'on ait plusieurs phases. Donc une première phase où on commence par présenter un petit peu les attentes du jury. C'est John qui présentera ça. Ensuite on présentera la méthodologie qu'on présente nous sur le site, le site CAPEPS. Donc je vous invite à, donc là normalement vous voyez ma capture d'écran en grand écran normalement, donc je vous invite à y aller dessus pour peut-être suivre si vous avez besoin. Donc voilà il y a la page du brouillon, il y a la page de toute la trame de ce qu'on disait à l'oral. Et John rajoutera un petit peu ce que lui faisait varier dans cette méthodo, donc pour voir plusieurs exemples de méthodologie. Et ensuite à la fin on essaiera de faire une petite partie questions réponses. Du coup ce que je vous invite à faire c'est de marquer toutes vos questions sur un papier. Et comme ça on prend un petit temps à la fin pour répondre à tout ça. Du coup si on doit se présenter, là on sera trois à intervenir aujourd'hui. Donc moi c'est David, donc souvent c'est moi qui vous répond sur les mails ou sur le site. Et après il y a Thibaut et John donc je vous laisse vous présenter. Ouais mais moi c'est Thibaut Thévenot, salut à tous. Donc j'étais en prépa avec David et John à Toulouse et voilà j'ai contribué à la formation du site et du coup correction de copie etc avec David. Bonjour à tous, du coup moi c'est Jonathan Gauthier, je suis enseignant comme les deux autres. Voilà, formation toulousaine et ravi de vous aider dans ce concours. Vas-y John si tu veux commencer sur le cadrage. Allez, faut que tu actives le partage par les participants. Ouais, alors un seconde, je ne sais pas où j'ai ça. Alors là, je ne sais pas comment j'ai fait hier ça, les participants. Alors attends, je vais enlever le mien peut-être comme ça. Hop, comme ça peut-être tu pourras. Non, toujours pas. Alors comment on fait ? Oh, j'ai fait hier, tu veux bien ? Non. Non ? Hop, pour faire activer le partage. Tu veux le dire ? Non, ça va. Voilà, plusieurs participants. Normalement tu peux. Hop. Super. C'est bon ? Ouais, vous avez accès à votre partage. Allez, c'est parti. Du coup, cette première présentation, j'ai fait une lecture, nous avons fait une lecture du rapport du jury et on a essayé de faire un petit bilan de ce qui était dit pour vous faciliter cette épreuve de l'oral 1 et vous expliquer un petit peu les attentes particulières qui ont été faites par le jury du concours pour les l'épreuve 2021. Alors première chose, quelques chiffres. Pour être dans la zone des admis sur l'épreuve, il faut avoir 10 sur 20. Ça correspond à un haut de bandeau 2 sur cette épreuve-là. Le haut de bandeau 2, nous estimons qu'il est, c'est le minimum qu'on peut avoir en appliquant la méthodologie qu'on va vous présenter. En respectant cette méthodologie-là, sauf grosse contre-performance, mais à mon avis, on ne peut pas être en dessous de ce haut de bandeau 2. Deuxième chose, une statistique intéressante. Souvent, quand on prépare l'oral 1, on se penche sur les absas et on a tous des affinités différentes avec les absas. Il faut savoir que du coup, le champ 5, c'est le champ où il y a les meilleures notes. Donc, les absas avec la meilleure moyenne en oral 1, c'est step, muscu, sauvetage, escalade, lancé. Et avec la plus faible moyenne, ce sont danse, accro et savoir nager. Donc, vous savez un petit peu où mettre les accents pour éviter justement de paniquer un petit peu quand vous tombez sur tel ou tel type d'absas pour l'oral 1. Ensuite, sur ce rapport du jury, les attentes sont clairement exprimées. La première qui est primordiale, et c'est surtout le concours, c'est qu'il faut inscrire ces actions dans le cadre des valeurs de la République. Si vous n'y êtes pas, clairement, c'est 0 sur 2. Deuxième chose qui est beaucoup plus intéressante, c'est que le candidat devra exprimer une démarche réflexive autour de 4 axes. Et en fait, ces 4 axes-là, ils sont, sur la diapo, autour de l'activité des élèves. Donc, une lecture de l'activité, une analyse de l'activité, une interprétation, et ensuite, établir des hypothèses de transformation. Donc, cette lecture, en fait, comme je vous l'ai indiqué, elle doit être sur tous les aspects de l'activité d'élève. Donc, moteur, relationnel, réflexif, émotionnel, etc. Cette analyse, il faudra savoir quoi regarder dans le dossier, sur la vidéo. Donc, sélectionner ce que vous regardez, ensuite, les prioriser, les hiérarchiser pour les utiliser à bon escient au cours de votre oral. Troisième point qui est exprimé dans le rapport du jury, c'est qu'il faut savoir interpréter l'activité des élèves. Donc, cette interprétation, pardon, elle doit être faite au regard du dossier, et donc des éléments, du contexte et de lecture de l'activité. Dernière chose, il faudra établir des hypothèses de transformation, donc c'est ce qui est demandé, se projeter dans son activité d'enseignement, au niveau des apprentissages, mettre en œuvre les propositions sur le plan moteur, social et méthodologique. C'est vraiment ces quatre axes qui sont exprimés de manière explicite sur le rapport du jury. Encore une fois, donc, il y a de nouvelles attentes qui sont exprimées. Il est clairement indiqué dans le rapport du jury que si vous ne dépassez pas le stade de la description des élèves en action, vous serez sur du bandeau 1. D'accord ? Il faut analyser l'activité des élèves. C'est ce qui était marqué, donc, c'est ce que j'ai fait apparaître dans la diapo précédente, en prenant en compte, pardon, toutes les formes d'activités déployées par les élèves pour opérer des choix de transformation explicites. Et ces choix-là, vraiment, c'est ce sur quoi il faudra vous axer, je pense, au cours de l'oral. Donc, il est clair que le jury attend du candidat qu'il s'engage et assume la responsabilité des conséquences de ces choix PEDA et DIDA sur l'activité d'apprentissage des élèves, mais aussi sur les conditions d'organisation. Donc, en fait, tout ça, c'est vous qui devrez faire des choix sur ce qui vous est présenté dans le dossier pour établir vos stratégies pédagogiques, didactiques, dans le but de faire apprendre vos élèves. Et tout ça, ce sont vos choix à vous qui devront être justifiés. Et c'est ce qui est clairement expliqué dans le rapport du jury. Et c'est tout l'enjeu de cet oral. Ensuite, au sein du rapport du jury, il y a de nombreux conseils qui sont écrits. J'ai sélectionné les plus pertinents. Premier conseil, c'est sur le PFD. Donc, le projet de formation disciplinaire, il doit s'inscrire dans une temporalité et dans une transversalité. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai indiqué là et là, ça fait écho, en fait, à la diachronie et à la synchronie dont on vous parlera tout à l'heure. Chose également sur ce PFD, c'est qu'il doit être court, concis et opérationnel, ainsi que explicite, précis et signifiant. C'est des mots, je pense, ils sont écrits explicitement dans le rapport du jury. Ce n'est pas pour rien. Le PFD court, concis et opérationnel, ça va largement vous aider sur cet oral. C'est pour ça que, selon nous, il va falloir valoriser plutôt des PFD qui sont courts avec des mots forts parce que votre oral, en fait, il va être autour de ce PFD-là. Conseil suivant, exprimer clairement les acquisitions visées par leur dispositif d'apprentissage d'un point de vue à la fois moteur, méthodo, social de l'engagement. Mettre en évidence les variables et les contraintes sur lesquelles jouer pour provoquer ces acquisitions. En fait, à travers ça, je pense qu'ils ont voulu vous dire qu'il ne faut pas oublier le moteur parce qu'on peut, par exemple, dans certaines activités, comme c'est exprimé là, dans l'exemple, dans le champ 5, oublier un petit peu la motricité des élèves. D'accord ? Donc, les trois aspects, que ce soit moteur, méthode ou social, sont importants et ne sont pas à négliger. Conseil suivant, construire des connaissances sur la façon dont l'élève apprend pour qu'il prenne une place active dans la leçon. Ces connaissances, normalement, vous les avez déjà parce que c'est les connaissances que vous avez pour passer l'épreuve de l'écrit 2. Ces deux épreuves, pour moi, l'écrit 2 et l'oral 1, elles sont complémentaires. Vous pouvez utiliser vos connaissances de l'écrit 2 sur cette orale 1. Quatrième conseil que j'ai sélectionné, réfléchir et questionner l'utilité des rôles sociaux, des outils utilisés par les élèves, pour qu'ils constituent une aide réelle aux apprentissages moteurs. Tout ce que vous mettez, tout ce que vous dites lors de cette orale 1 pourra être retenu contre vous. C'est un peu l'image que je souhaite donner. Et en fait, mettre des rôles sociaux, mettre des fiches, si derrière vous, il n'y a pas eu une réflexion, pourquoi est-ce que je fais ça, le jury va forcément venir dessus et il mettra le doigt dessus. Et c'est là où il pourra vous embêter. Donc, en fait, tout ce que vous dites, tous les dispositifs que vous mettez en place, il faudra les penser vis-à-vis des apprentissages que vous souhaitez faire acquérir à vos élèves. Conseil suivant, le cinquième, être force de proposition. Le candidat peut s'inscrire en rupture avec les choix initiaux ou stratégie pédagogique du dossier à l'aide d'un argumentaire étayé. Je ne pense pas que sur cet oral, il y ait de mauvaises réponses tant que votre réflexion, elle est construite et argumentée autour du dossier. Tout ce que vous allez dire doit être justifié au regard du dossier et de votre projet de formation disciplinaire. On en reviendra après dans la méthode. Ok, donc maintenant, j'en viens aux enjeux de l'épreuve. Alors, les enjeux, selon nous, ça, c'est selon nous, ce n'est pas dans le rapport du jury. On a essayé un petit peu de caractériser ce qu'était l'oral 1. Donc, c'est un oral de mise en situation professionnelle. Donc, vous devez démontrer que vous pouvez être un futur enseignant capable d'adaptation dans un contexte particulier, que vous êtes capable de consommer une leçon avec une vision à long terme de vos intentions éducatives et motrices à travers des choix pédagogiques et didactiques justifiés. C'est vraiment ça qui est important. C'est vos choix à vous qui doivent être justifiés au regard du dossier. Il s'agit d'un oral interpersonnel. Donc, tous les aspects qui entrent en jeu, qui soient objectifs comme subjectifs, on reste des humains. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a deux jurys devant vous et que les aspects même subjectifs rentrent en jeu. C'est pourquoi il est nécessaire de travailler sa diction, être à l'aise à l'oral, montrer qu'on a confiance en soi, qu'on est capable de comprendre ce que le jury veut nous faire comprendre et de le prendre en compte dans nos propositions. Le jury va venir essayer de vous faire rebondir sur ce que vous avez proposé pour enrichir vos propositions. Et ça, il faut le comprendre. Et ensuite, ça, c'est un rapport de confiance, de complicité avec les jurys qui peut permettre de montrer que vous pouvez être un bon enseignant, même si vos propositions ne sont pas parfaites. Le jury, il n'attend pas de vous que vous proposiez une solution. Ils savent très bien que vous êtes des étudiants, que vous passez le concours, vous n'êtes pas encore des profs. Donc, montrant que vous êtes capable d'écouter les propositions, d'être ouvert, de travailler collectivement, ça fait partie des aspects qui peuvent être subjectifs et qui peuvent vous être bénéfiques. Voilà, j'en ai terminé. Du coup, on va passer sur la méthode d'eau. On va commencer à en parler un petit peu. Comme je vous disais, vous pouvez suivre un petit peu sur la trame de ce qu'on utilisait sur le site. Comme ça, on va la commenter en même temps. Mais comme tu disais, ce qui est important, c'est d'avoir une grande cohérence entre le projet de formation et les propositions que vous allez proposer au jury. Du coup, pour ça, nous, ce qu'on faisait directement, quand on attaquait le rôle, tu disais qu'il y avait une relation entre l'écrit 2 et le rôle 1. Et nous, on appliquait ça directement dès qu'on commençait notre préparation d'orale. On avait 3 heures. Et pendant les 3 heures, on commençait direct en analysant les deux termes, les deux éléments plutôt du sujet. Bon, premier élément qui est plus au niveau du dossier, souvent, et deuxième plus au niveau de la vidéo. Donc, on a analysé un petit peu succinctement avec ses propres mots. Après, on peut rajouter quelques petites références, mais ce n'est pas le plus important. Après avoir défini les deux éléments, le but, c'était d'envisager un projet de formation hypothétique. Et ce projet de formation hypothétique, il permettait de faire la relation entre les deux éléments. Par exemple, on a un élément 1 qui est peut-être plus éducatif, je ne sais pas, un élément 2 qui est plus moteur, s'il est en lien avec la vidéo. Et donc, le but, c'était d'envisager une relation entre les deux qui permettait soit de dire que l'élément 1 avait un impact sur l'élément 2 ou inversement. C'était hypothétique, c'était avant de lire le dossier, tout ça. Et quand on avait terminé de faire ce projet de formation hypothétique, celui-ci nous permettait d'avoir une grille d'analyse de notre dossier, en quelque sorte. Comme ça, chaque fois qu'on allait lire le dossier, qu'on allait croiser une information qui nous paraissait pertinente, on regardait deux éléments et du projet de formation, on le mettait dans une petite fiche, dans une petite fiche annexe. C'est l'ordre brouillant, du coup. Mais vraiment, on ne prenait que les informations qui nous paraissaient importantes au regard de ces deux éléments et du projet de formation. Comme ça, ensuite, pendant notre oral, et donc pendant la trame de l'oral, si vous regardez un petit peu notre trame sur le site, dans le développement, par exemple, quand on propose, je ne sais pas, quand on propose une chose dans la leçon, on venait justifier, vous voyez, avec l'objectif de situation 1 et justifier, on regarde la vidéo, des éléments 1 et 2. Et ensuite, sur nos brouillants, on avait juste à côté des petites marques qui nous permettaient de dire, ça, on vient le justifier avec tel passage dans notre brouillon qui correspondait à telle information dans le dossier, etc. Et concrètement, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait une fiche de ce type-là. C'est un petit peu sur le côté, mais en gros, on avait six cases dans cette fiche. Et ce qu'on mettait, c'était, dans la partie projet d'établissement, on mettait toutes les informations qui nous paraissent importantes au regard de ces deux éléments et d'autres projets de formation. Pareil pour le projet de classe, pareil pour le projet d'AS, pareil pour le projet EPS, le cycle est au niveau synchronique. Et en fait, les informations, on les triait, donc, et ce qu'on faisait, c'était qu'on mettait des petits codes couleurs et des codes numéros. En gros, les codes numéros nous permettaient de faire référence ensuite à telle ou telle information dans ce tiche-là. Donc, par exemple, si on savait au préalable que toutes les informations qui venaient du projet d'établissement, c'était les numéros qui allaient de 1 à 9. Ensuite, pareil pour le projet EPS, c'était les numéros qui allaient de 11 à 19, donc toutes les dizaines. Pour le projet de classe, c'était de 20 à 29, tous les 21, etc., etc. Du coup, quand on mettait à côté de notre petite trame de ce qu'on allait dire au jury, là, des fois, on mettait des petits numéros pour nous dire, je fais référence à telle information dans le dossier. Et on savait, avant même de regarder cette feuille de brouillon, que ça allait faire référence au projet de classe pour l'établissement. Et ensuite, pour les couleurs, ce qu'on faisait, c'était que souvent, on prenait l'élément 1 comme la couleur jaune, l'élément 2 comme la couleur rouge, et le projet de formation, vu que c'est la fusion entre les deux éléments, on prenait la couleur orange. Donc, si l'élément qu'on sélectionnait dans le dossier faisait référence à l'élément 1, on mettait une petite pastille jaune à côté, si c'était l'élément rouge, on mettait une pastille rouge. Et si c'était le projet de formation, on mettait une pastille orange. Comme ça, on savait que tel élément qu'on prenait dans le dossier, on pouvait justifier cet élément, enfin, on pouvait justifier notre projet de formation ou nos deux éléments au regard de cet élément de dossier. Donc voilà, ça, ça nous servait à ça. Je ne sais pas si Thibaut, tu as un petit truc à rajouter pour cette partie. Oui, non, c'est exactement ça. Du coup, comme John le disait au tout début, tout ce que vous allez dire, ça va être des perches que vous allez tendre au jury et qu'il va noter sur son papier parce que tout le long, il va très peu relever la tête, il va beaucoup écrire, il va prendre en note tout ce que vous dites et après, il va falloir être capable de le défendre et de le justifier. Et là où le jury va vous attendre, c'est justement d'être capable de mettre en lien tout ce que vous proposez avec les éléments et le projet de formation disciplinaire que vous avez énoncé en début d'oral. Donc, c'est pour ça que ce code couleur et ce code numéro, il va vous permettre de toujours retomber sur vos pattes quand on va vous poser une question lors de l'entretien. Donc, cette feuille-là, A4 ou A3, John, il vous dira, lui, il le faisait un peu plus grand. Cette feuille-là, il faut toujours la garder à côté. Ça va être un petit peu votre bouée de sauvage quand vous allez être un peu sous les coups pendant l'entretien. vous savez que dès que vous allez annoncer quelque chose dans votre oral, s'il n'y a pas à côté une pastille orange ou une pastille jaune ou rouge ou un time code de la vidéo, ça veut dire que soit votre proposition, vous ne l'avez pas encore justifiée, donc il va falloir le faire rapidement, soit ça veut dire qu'elle ne répond plus à votre projet de formation, donc elle est potentiellement hors sujet et là, vous allez dans une impasse. Donc, ça vous assure au moins que toutes vos propositions soient bien en cohérence avec tout ce que vous proposez au fur et à mesure. Donc, vous avez tout en haut élément 1, élément 2, en lien avec tout ça, votre projet de formation indisciplinaire et après, que ce soit les consignes que vous donnez, les formes de groupement, les profils des élèves que vous pouvez sélectionner, on en reparlera tout à l'heure, jusqu'au contenu d'enseignement, tout ça, vous devez être capable de replacer des pastilles, donc par exemple, à côté du contenu moteur, vous allez mettre une petite pastille rouge avec le numéro 52, par exemple, vous avez vu dans le projet de cycle qu'il se passe ça, donc voilà, je vais le justifier comme ça et cet aller-retour-là qui va plaire au jury et il va se dire, bon, voilà, lui, tout ce qu'il propose, ça n'a pas révolutionné le PS, mais par contre, c'est cohérent avec ce qui se passe dans la vidéo, il part du vécu des élèves et il va un petit peu plus loin et il a une plus-value par rapport à cette classe-là. Et donc, voilà, c'est tout ça qu'il va falloir faire lors de vos simulations pour essayer d'être le plus percutant possible sans non plus être dans la surjustification. Il ne faut pas non plus que à chaque phrase, vous dites, oui, je dis ça parce qu'il se passe ça dans le dossier, dans la vidéo, c'est en lien avec ça, 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 voilà. Il faut être capable de trouver le juste milieu dans les justifications pour que chaque proposition soit justifiée avec des éléments qui viennent d'un peu partout, donc dossiers, différents projets, la vidéo, mais également, voilà, pas non plus surchargé pour pas que le jury il soit noyé là-dedans. Voilà, donc ça, c'était pour la partie méthodo. Je crois que John avait une petite nuance à faire là-dessus, sur notamment la manière de marquer les informations et sur le projet de formation hypothétique. Donc là, tu faisais une manière différente, je crois que tu ne faisais pas de projet de formation hypothétique avant de lire le dossier. Oui, alors du coup, je fonctionnais de manière un petit peu différente, mais l'idée générale est la même. Je ne faisais pas de projet de formation hypothétique. Par contre, j'avais la feuille que vous voyez ici, cette feuille A3 que je gardais toujours à côté de moi et qui était toujours devant moi. Cette feuille A3, c'était tous les éléments du dossier que j'avais sélectionné, exactement comme Thibaut et David. Je ne fonctionnais donc pas avec les numéros de 1 à 10 pour le projet d'établissement, par exemple, mais je mettais des lettres. Donc, je savais que tout ce qui était A1, A2, A3, A25, si vous voulez, c'était tout ce qui émanait du projet d'établissement. B pour le projet d'EPS. D, c'était pour le projet des classes. G pour les textes officiels. Et ensuite, j'avais mon analyse vidéo en dessous et je mettais V1, V2, V10 pour les éléments qui étaient intéressants et qui me servaient d'élément de justification. Et en fait, cette fiche-là, je la construisais au fur et à mesure de mon oral en parallèle de ma définition de ce que je faisais. Pour le PFD, je fonctionnais un petit peu différemment. Donc, comme je vous ai dit, je ne faisais pas de projet de formation hypothétique. Je partais directement sur mon analyse des éléments. Donc, je mettais mes deux éléments, élément ici, élément 2 ici. Une première phase de définition scientifique, c'était mes petites références d'écrit 2 que j'utilisais. Je mettais des hypothèses en termes de ressources. Alors ça, attention, si vous l'utilisez, il faut impérativement l'utiliser dans la suite de votre entretien. Sinon, ça ne sert à rien de mettre des ressources. Et ensuite, ces éléments, je les justifiais en termes de contexte, vidéo et le i pour le côté institutionnel. Ça, pour les deux éléments. Une fois que mes deux éléments étaient définis, je mettais le lien, le ou les liens qui étaient présents entre eux. Donc là, j'ai mis deux liens, par exemple. Et à partir de là, je créais mon projet de formation disciplinaire qui était justifié au regard, on voit qu'il y a du texte officiel, un lien avec l'élément 2, ici de la vidéo, A, c'est projet établissement, B, c'est projet EPS, D, c'était la classe. Voilà. Donc, c'était un petit peu différent de la manière de faire, mais l'idée générale était absolument la même. OK. Voilà. Comme ça, vous avez deux petites manières d'analyser. Nous, ce qu'on faisait après ça, c'était qu'on allait directement sur la vidéo. Et la vidéo, on l'analysait un petit peu de la même manière aussi. On faisait ça, enfin, quand on analysait la vidéo, on le regardait au regard de notre filtre, de notre projet de formation hypothétique, et donc des deux éléments. comme ça, on prenait que les informations dans la vidéo qui nous permettaient ensuite de venir justifier pourquoi on prenait telle ou telle information dans la vidéo. Donc là, la fiche qui nous permettait d'analyser les vidéos, c'était la suivante. Elles sont toujours verticales. C'était la suivante, je vous mets un petit peu. En gros, sur le côté, je vous expliquerai après, mais là, on mettait nos time codes. Donc, on mettait à chaque fois qu'on prenait une information à quelle partie de la vidéo ça faisait référence. Comme ça, si on devait montrer au jury ensuite, on pouvait y revenir très rapidement. Et ensuite, on mettait ce que l'élève faisait et potentiellement aussi les causes de ces actions-là pour ensuite, dans la dernière colonne, ici, venir mettre des idées potentielles de situation ou des idées de contenu ou des idées de ce qu'on va pouvoir faire ensuite dans la leçon. Et ensuite, dans la première colonne, ici, ce qui va être, là, on va mettre toutes les informations qui vous paraissent importantes qui sont hors de l'analyse de la vidéo de la motricité des élèves. Donc, ça peut être comment le collègue ou la collègue utilise les TIS, quels sont les élèves particuliers potentiellement, est-ce qu'il y a des groupements particuliers aussi, l'objectif de leçon pour essayer de se rapprocher, enfin, de voir si les élèves ont acquis ou pas l'objectif de leçon à la fin de la leçon. Et aussi, on pourrait ajouter la logique interne de l'activité. Donc, est-ce que, par exemple, si je suis en sport collectif, est-ce qu'il y a des situations de match en quelque sorte ou est-ce qu'on fait que du, enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'affrontement, enfin, se placer en rupture, pour se placer en rupture, s'il y a quelque chose qui cloche un petit peu. on peut mettre aussi la sécurité s'il y a des problèmes de sécurité. Donc voilà, ça, c'est pour analyser la vidéo et en termes de numéros, mettez les numéros à partir des centaines. Voilà, si on reprend la logique de tout à l'heure avec des dizaines. Juste deux points par rapport à cette fiche-là qui permet d'analyser la motricité des élèves et les comportements aussi. Premièrement, les séparations qu'on voit, les différentes cases, c'est la séparation entre prise en main, échauffement, situation une, etc. Comme ça, vous, ça vous donne un repère pour ne pas vous y perdre. Et deuxième chose, ça, ce que j'utilisais moi, c'était souligner certains trucs, certains passages en vert. C'était les éléments sur lesquels je pouvais vraiment revenir. Enfin, que j'étais sûr de revenir dessus dans l'oral, soit parce qu'il y avait un problème de sécurité, soit parce que j'étais en rupture ou en continuité avec certains passages. Par exemple, là, dans le réchauffement, ils sont en relève vitesse et il n'y a pas de témoin. Du coup, là, j'ai rajouté inclure le témoin pour montrer au jury que je pars de l'échauffement qui est proposé, mais j'ajoute quelque chose, une plus-value, selon moi, qui va permettre d'être encore plus dans la logique interne de l'activité. Et en dessous, là, quand on regarde à 3 minutes 35, il y a des élèves, les observateurs qui sont assis sur la rambarde ou contre le grillage. Donc là, voilà, attention, c'est pour me mettre un petit rappel pour quand je vais parler de ma situation, quand je vais vraiment rentrer dans le concret avec mes élèves, je vais mettre l'accent sur mon attention pour que je sois vigilant tout simplement au rôle d'observateur coach pour que je sois sûr que tous mes élèves soient en activité même s'ils ne pratiquent pas. C'est pour l'analyse de la vidéo. Ces informations-là, qui sont soulignées, si on prend la trame de l'oral, qu'on présente la leçon et par exemple la prise en main, on y viendra tout à l'heure sur ça rapidement, mais en gros, on peut dire au début de la leçon, avant de passer les consignes, je fais l'appel et je vais voir tes élèves pour essayer de voir si ça va aujourd'hui. Ça peut être plein de petits trucs comme ça qu'on crée, de terrain, qui montrent qu'on est dans la leçon, mais on n'est pas forcément qu'avec le juillet en face. Et à droite, la colonne qui est vide là où il y a juste écrit d'évoluer, on s'était dit qu'on mettrait cette colonne-là justement pour, dès qu'on analyse la vidéo, est-ce qu'on a des idées de comment y remédier, comment faire évoluer pour que ce soit un tout petit peu mieux dans la leçon qu'on m'a proposée et par exemple, c'était rare qu'on remplissait complètement cette case-là mais il y avait une idée de dévolution ici pour certains échauffements, n'hésitez pas à mettre une case où vous montrez votre plus-value par rapport à ce que vous voyez dans la vidéo. Et alors, juste une petite dernière chose, après John, je te laisserai ajouter des trucs si t'as, mais pour vraiment gagner du temps sur l'analyse de la motricité des élèves, je vous conseille moi dans les fiches APSA, les fiches de chaque activité que vous allez faire, d'avoir des repères déjà faits, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez dans les questions-réponses, mais en gros, pour chaque activité, avoir trois ou quatre repères précis que vous allez savoir que vous allez regarder à la vidéo ensuite. Comme ça, vous savez que vous allez regarder certes les deux éléments, mais on va se focaliser aussi sur la motricité des élèves vraiment motrices. Donc voilà, savoir déjà à un petit peu près ces repères pour gagner du temps et ne pas découvrir l'activité de l'orgique. Voilà, donc je ne sais pas si tu as... Normalement, c'est sensiblement la même chose, mais... Je faisais sensiblement la même chose sur le fond. Après moi, sur la forme, j'étais un petit peu différent. Tu veux que j'enlève ? Ouais. Du coup, sur la forme, ici, là, moi, je vais séparer en constats, donc ce que je voyais dans la vidéo, des hypothèses, donc pourquoi pourquoi est-ce que c'était arrivé et ensuite, cette dernière colonne, c'était mes pistes, donc ça correspondait à la même colonne que David et Thibault. Ouais, tu en as rajouté une pour les causes, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, moi, j'avais séparé en rouge ce qui était de l'ordre du moteur et en vert ce qui était de l'ordre de l'éducatif. Voilà. Lié, du coup, à tes deux éléments. Lié à mes deux éléments, ouais, tout à fait. Est-ce que, à ma lecture de la vidéo ? Voilà. C'est une autre, en fait, sur le fond, c'est exactement la même chose, c'est juste sur la forme, c'est différent. Ouais, ça me range. Ça, je pense que ce que dit John, là, c'est super intéressant, surtout pour l'entretien, parce que les juifs, enfin, surtout pour l'entretien, vous pouvez en dire dans l'exposé, mais je pense que pour l'entretien, c'est vraiment une aide parce que le jury, quand vous soulevez des constats dans votre analyse de vidéo, il va le noter et il va aussi se dire, bon ben, est-ce qu'il a essayé de trouver des hypothèses, pourquoi l'élève, pourquoi l'élève se comporte comme ça et qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer pour y remédier ? Et le fait d'avoir déjà réfléchi aux hypothèses, ça montre que vous êtes déjà dans une analyse un peu plus approfondie que la simple motricité de manière descriptive, quoi. Voilà. Du coup, je vais repartager. Du coup, nous, quand on avait terminé tout ça, donc là, si je reprends, en fait, on a fait projet de formation hypothétique. Ensuite, on a appris toutes les informations du dossier. Donc, ça prend une heure, ça, à peu près. Ensuite, on analyse la vidéo, donc tout ce qu'on vient de dire là. Et après tout ça, et seulement après tout ça, comme c'est marqué ici, on reformulait le projet de formation qui était hypothétique et on essaie de le colorer, de le changer un petit peu pour que dans le projet de formation, on arrive à voir un petit peu la classe. On arrive à sentir un petit peu le contexte de classe et le contexte de la vidéo, du dossier, etc. En gros, ça, juste le sens de votre relation entre l'élément 1 et 2, il peut ne pas changer. Il peut changer aussi complètement si vous avez vu dans le dossier que ce n'était pas complètement ça ce que vous avez mis au début. Mais en gros, il faut que ce soit coloré par le dossier et que vous ajoutiez un moyen qui permette de faire le lien entre les deux éléments. Par exemple, sur l'exemple qu'on avait mis du brouillon sur le site, en gros, les deux éléments, c'était le premier élément à sensibiliser à une méthodologie travail. Le deuxième, c'était engagement dans les différentes ressources pour la réussite. Et donc, le projet de formation ici, c'était amener les élèves à s'impliquer dans différents rôles. Donc, ça, c'était en quelque sorte le premier élément au sein de travaux collectifs pour développer les ressources. Et développer les ressources, c'était le deuxième élément. Et en fait, le moyen qui nous permettait de lier les deux, c'était au sein de travaux collectifs. Vous voyez, là, le projet de formation, il est clair, il est net et concis. Et il fait le lien entre le premier élément qui permet le deuxième élément par le biais de travaux collectifs. Et ça, on peut plus ou moins l'avoir eu l'idée avant de lire le dossier, mais ça va être coloré par le dossier. Clairement, normalement, on doit voir le dossier dans ce projet de formation. Donc, voilà. Et ça, les questions qu'on peut se poser avant d'établir ce projet de formation en réel, c'est est-ce que les élèves ont-ils construit les compétences attendues précédentes ? Est-ce qu'il y a une différence entre la leçon prévue et la leçon réalisée ? Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut se poser avant, mais voilà, il faut vraiment qu'on voit dans ce projet de formation le dossier, la vidéo. Et ensuite, à partir de l'élaboration de ce projet de formation, le but, ça va être de tout faire découler par rapport à ce projet de formation réel. Là, vous voyez que si on prend ce schéma-là, donc on voit que l'élément 1 et l'élément 2, ça donne le projet de formation. Ça doit découler dans un objectif de leçon, donc c'est ce qu'on va dire ensuite, qui fait référence évidemment au projet de formation et ça va toujours le dire. L'objectif de leçon, il va se découler dans un objectif de situation. Cet objectif de situation, ça devra être, ça devra pouvoir être justifié au regard du projet de formation et donc des deux éléments. Chaque fois, c'est une logique en ton noir qui remonte, qu'il va falloir faire pour tout le temps justifier le fait que tout ce qu'on va proposer, de la prise en main à l'échauffement, à la situation 1, à la situation 2 et le bilan et le retour au calme. Tout ça, il va falloir que ce soit justifié au regard du projet de formation et donc des deux éléments. Ça, c'est au niveau plus synchronique. Au niveau diachronique, ce sera un petit peu la même chose. Il faudra parler un petit peu dans l'oral de ce qu'ils ont fait avant, de ce qu'ils vont faire après. Toujours au regard du projet de formation qui peut évoluer, évidemment. Si aujourd'hui, le projet de formation, c'est le fait de permettre aux élèves de réussir par une méthodologie de travail, donc s'engager dans différents rôles. Peut-être que les rôles, ils vont pouvoir être complexifiés un petit peu dans le temps. Au collège, on ne fera pas les mêmes rôles qu'au lycée, peut-être. Et pareil pour les différentes ressources sur lesquelles ils vont s'engager. Peut-être qu'au début, on sera plus sur de la motricité de base, puis on va aller plus sur de la motricité fine avec des stratégies plus élaborées, etc. Donc voilà, ça, c'est pour la logique générale. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais... Moi, je faisais la même chose, juste une petite différence, c'est que je disais que mon projet de formation disciplinaire, il émanait du lien entre les deux éléments et pas de deux éléments. Mais sinon, c'est sensiblement pareil. Oui, ok. Bravo. D'accord. Ce qu'on n'a pas dit, mais qui est écrit dans le site-là, c'est que cette feuille-là, on la donne très rapidement au jury, comme ça, il peut suivre plus facilement cette feuille du projet de formation-là. Il peut noter sur sa feuille à lui le projet de formation disciplinaire et surtout, les deux flèches, là, ça montre bien qu'il y a cette dimension synchronique et cette dimension diachronique dont vous parliez tout à l'heure, qu'il va falloir absolument dire au moins dans la conclusion de votre oral, si vous voulez pouvoir grimper au-delà du bandeau 3. Il faut vraiment montrer que ce PFD, il prend appui sur ce qui a été vu avant. Il va être poursuivi dans un temporel plus court comme l'APSA futur, voire la scolarité au sens large. Et après, dans une dimension synchronique, David, repasse sur le brouillon, s'il te plaît. Oui. Alors, attends. J'enlève mes jouets, là. Hop. Celui-là. Voilà, celui-là. Là, voilà. Juste en dessous du projet de formation disciplinaire, on voit EPS, parcours, projet éducatif artistique et culturel et AS. Ça, c'est les trois éléments synchroniques qu'on pouvait dire rapidement en fin d'oral. On ouvrait des portes, entre guillemets, pour dire, voilà, ce projet de formation, il va pouvoir être vécu par les élèves en EPS, mais aussi dans différents parcours et à l'AS. Si on a le temps, on décline un tout petit peu, on rentre un petit peu dans le détail, mais on sait que dans un des champs de questionnement du jury, ils vont revenir dessus les dimensions synchroniques et les diachroniques, il faut absolument que vous les anticipiez un minimum pour être capable de répondre aux questions du jury et montrer que, voilà, ce n'est pas uniquement dans votre leçon et dans la situation que vous avez détaillée qu'il va pouvoir s'opérationnaliser, mais c'est vraiment dans une temporalité liée à la scolarité de vos élèves. Je suis tout à fait d'accord et juste sur cette fiche-là, c'est hyper important de la donner au jury, ça facilite votre échange avec lui, ça lui simplifie aussi sa vision de votre oral. Cette fiche-là, il ne faut pas non plus la surcharger. Pour avoir fait passer pas mal de gros à des étudiants pour les avoir aidés, des fois, on veut mettre plein de choses. Il ne faut pas oublier que cette fiche-là, elle est quand même synthétique et qu'il faut mettre uniquement ce qui est ultra pertinent selon vous. Je peux essayer de partager la mienne qui était totalement différente avec beaucoup moins d'éléments. C'était un parti que j'avais pris, mais... De toute façon, tout va trouver. Ça relève de votre méthodo propre. Je l'avais mise à la fin. Là. Voilà. Moi, ça avait une toute autre forme. On retrouvait quand même les deux flèches. OK. Donc ici, pour la diachronie et ici pour la synchronie. Je mettais mon projet de formation disciplinaire ici. Ensuite, mes objectifs de leçon puis de situation et les deux éléments. Voilà. Je ne mettais pas plus de choses que ça parce que selon moi, cette fiche, je m'en servais juste pour aider la lisibilité de mon oral et plus vous écrivez de choses, plus vous avez de chances que le jury revienne dessus. Alors, si vous êtes méga sûr de vous, mettez tout. Mais si vous n'êtes pas trop sûr, comme c'était mon cas, notez que les choses qui sont ultra pertinentes selon vous. Voilà. Et le pot de couleur, hyper important aussi, vraiment, pour montrer au jury que votre logique, elle est de tout mettre en relation. Oui, voilà. Tout à fait. L'élément 1, je le mettais en jaune et du coup, tout ce qui référait à l'élément 1, je l'ai surligné en jaune sur la feuille que je donnais au jury. Et pareil pour l'élément 2. Pour que tout soit, je crois que les mots du rapport du jury, c'était systémique. Ça veut dire que ça doit créer un système, ce projet de formation. Ça veut dire que si vous faites des flèches sur tous les éléments qu'il y a dans ce projet de formation, il y en a partout des flèches. Du collège à un projet de formation, à la situation 1, au retour au calme, tout ça, le projet de formation, c'est le nœud central. Et si vous faites ça, normalement, si tout est cohérent, ensuite, qu'il n'y a pas de problème de sécurité, normalement, c'est le bando 3 si ça répond à un sujet comme ça. Voilà, avant de terminer, on va essayer vite fait de vous présenter la trame qu'on proposait au jury. Donc ça, sur cette page-là, c'est sur la... Si vous allez dans Oral 1 ici, et que vous cliquez sur Structurer son oral, ce que vous avez sous les yeux, ce que vous avez sous les yeux, du coup, c'est vraiment ce qu'on disait au jury le jour J. Je me rappelle avec Thibaut la veille de l'oral quand on s'était appelé, on se récitait cette trame par cœur. On ne voit pas, David, ce que tu partages. On ne voit pas ? Ah, mais ça... Alors, attends... Hop, du coup, c'est bon ? Ouais. Donc voilà, si vous avez dans Oral 1, dans Structurer son oral, tout ça, là, si j'arrête ça, tout ça, c'est la trame de ce qu'on disait à l'oral. Du coup, c'est ce qu'on faisait réciter quand on s'était appelé un petit peu avant. Vas-y, tu peux... Vas-y, ouvre l'exemple à droite, là. Ouais, je ne sais pas si on va bien voir, mais... Ouais, voilà, là, c'était... Nous, le premier truc qu'on faisait en arrivant, on écrivait, voilà, en haut, bonjour, la question... je mettais juste ça pour ne pas oublier de commencer mon oral en disant bonjour, la question qui m'a été posée était, etc. Pour répondre à ceci, je vous propose d'envisager, donc ça, c'était directement on essayait de montrer qu'il va y avoir un lien entre l'élément 1 et l'élément 2. Ce lien, ça va être soit élément 1 vers élément 2, soit l'inverse. Après, si on essaye de faire une relation qui va être circulaire, bon, on peut, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'après, il faut que tout soit justifiable par rapport à ça. Ensuite, on a annoncé qu'on allait faire un plan en 4 parties et on présentait très rapidement l'établissement. Ça, c'est quelque chose qu'on écrivait avant même d'avoir analysé les termes, avant d'avoir analysé le dossier. Et après, on rajoutait, là, je l'ai mis en violet, c'était les petites justifications, voilà, élément 13, élément 6, élément 21 et 52, plus de petits passages de vidéos. Et ensuite, on finissait notre petite introduction. Donc ça, c'était 30 secondes grand maximum avec, voilà, ces éléments seront un véritable fil rouge, dans la formation de mes élèves. Je vais vous présenter le projet que voici. Donc là, on donne la feuille avec les deux flèches, le projet de formation disciplinaire qui va envisager une cohérence entre les éléments. Et donc là, boum, élément 1, je le donne, je le définis, je le décline, je le justifie. Élément 2, pareil, projet de formation disciplinaire. Donc là, tout en bas, voilà, le projet de formation disciplinaire qui était à la base hypothétique. Une fois qu'on a tout analysé, on gomme tout ce qui ne nous plaît pas, qui n'est plus vraiment en relation avec le contexte pour l'améliorer. Et voilà. Et là, après, on passait à la suite. c'est vraiment la routine de départ, il y avait, là c'est rapide, on est toujours à moins de deux minutes d'oral. Oui, tout ça, c'est très rapide. En fait, là, quand on met, vous voyez, tout ce qui est en violet, c'est les justifications, ça veut dire que là, ce qu'on disait tout à l'heure, le 6, ça fait référence au projet d'établissement. Donc, on sait que, en fait, quand on va le dire là, notre innovation devra s'inscrire dans un contexte singulier d'établissement. Et on peut voir notamment sur le projet d'établissement que, et pendant qu'on dit ça, on sait qu'on a sorti notre feuille à côté de justification et qu'on va voir direct dans la case où il y a les dizaines où il y a zéro. Et donc, on sait que le premier axe, c'est sur les tutorats, etc. Et donc, tout ça, voilà, à chaque fois, il y a des petites justifications, mais on voit que c'est assez rapide. Un texte officiel, une justification de dossier et comment on va pouvoir l'opérationnaliser sur le terrain. Et pareil pour le 2, il faut que ça soit vraiment rapide et qu'on prenne pas chaque fois justifier chaque élément avec toutes les informations qu'on a. Il faut en garder sous le coude un petit peu et en garder pour le reste. Et pareil pour le projet de formation, c'est la même chose. Donc, là, on en est où, là ? Du coup, on en est ici, c'est ça ? Ouais. Cette forme de routine dans le travail de texte à trous, ça peut vous aider parce que, enfin, vous allez être méga stressé quand même à Vichy. on va rentrer dans un gymnase où il y a 40 jurys. en fait, le gymnase est immense. C'est vraiment source de stress et ça peut vous rassurer de permettre de connaître déjà par cœur ce que vous allez dire et pour commencer l'oral dans les bons rails. C'est une bonne chose, ça peut vous aider de faire ça. Ouais. Du coup, quand on a fini ça, donc voilà, on a fini de présenter le projet de formation et on dira du coup qui se fera dans une logique diachronique et synchronique. Et ensuite, on développait, ah non, ça c'est développement, ça, on a commencé ça, élément 1, élément 2, projet de formation. Et ensuite, quand on a fini ça, on disait du coup, rentrons maintenant dans la leçon qui s'inscrit bien entendu dans notre projet de formation disciplinaire. Et là, on déroulait sur la leçon. Je ne sais pas si tu veux détailler, Thibaut, mais voilà, en quelque sorte. Là, tout ça, vous pouvez le prendre tel cas, et le réciter et vous le changer un petit peu à votre sauce. Mais là, il y avait tous les éléments pour avoir, comme on disait tout à l'heure, une synergie entre toutes les informations que vous avez. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que tout ce qui était sur la première feuille de brouillon rentrait en moins de deux minutes, mais en fait, ce n'était pas en comptant les justifications des éléments, l'analyse, etc. C'est vraiment aux alentours de sept minutes que vous devez avoir terminé votre introduction et que vous devez rentrer dans votre leçon. Donc, il faut quand même prendre le temps de justifier les deux éléments et de montrer que vous les avez bien mis en relation et que votre PFD, il fait le lien entre les deux. Donc là, cette partie-là dépasse les deux minutes que je disais tout à l'heure. Voilà, on commence à peu près à sept minutes. après avoir défini l'objectif de leçon. Du coup, quand on part sur l'objectif de leçon, on se dit qu'on passe dans telle leçon par rapport à un cycle de temps de leçon. Et donc, après, ça, on va pouvoir le justifier au regard des textes officiels, des chambres d'apprentissage, des attendus de fin de lycée, de collège, et aussi au regard des deux éléments. Ça, c'est super important, toujours pareil, si vous comprenez. Donc voilà, tout ça, c'est sept minutes jusqu'à ici. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on déroulait sur la leçon. Et donc, voilà, c'est une présentation de leçon. Basique, j'ai envie de dire, mais il ne faut juste pas oublier certaines choses. Et les choses qu'il ne faut pas oublier, selon moi, c'est que dans chaque partie que vous allez faire dans la leçon, donc prise en main, échauffement, objectif de situation, tout ça, il faut qu'il y ait de l'élément 1, 2 ou du PDF et de la vidéo. Et ou de la vidéo. Parce que par exemple, dans la prise en main, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un élève qu'on voit dans la vidéo qui est toujours assis sur les rambards ou qui n'écoute pas pendant les consignes, on sait que peut-être on va aller le voir dès les vestiaires, cet élève-là, en lui demandant comment il sent, est-ce que tu es chaud pour la leçon, tout ça, des trucs comme ça. Donc ça, ça permet vraiment de dire, j'ai vu ce qui se passe dans la vidéo et moi, je me place comme ça sur le terrain parce que j'ai vu ça. Donc ça, voilà, prise en main. On peut faire des changements ou pas par rapport à ce qu'a fait la collègue. Ensuite, pendant l'échauffement, pareil, les situations de l'échauffement, elles doivent répondre un petit peu à ce qu'a fait le collègue avant et à notre projet de formation et aux deux éléments du coup. Donc tout ça, il faudra venir le justifier à chaque fois. Après ça, on termine l'échauffement, on passe sur l'objectif de situation qui a un lien aussi avec l'échauffement parce que l'échauffement, si vous faites un échauffement qui n'est pas du tout en lien avec votre objectif de leçon générale, ça ne passera pas. Donc, objectif de situation 1, on va dire ce que c'est. Donc, au niveau moteur et méthodologique, nous, c'est ce qu'on faisait. Après, on peut avoir un objectif général aussi qui allie un petit peu les deux. Mais ça nous permettait aussi de faire le lien entre le projet de formation plus facilement. Donc, on disait, le moteur, on venait le justifier avec la vidéo et le méthodologique, on venait le justifier avec les deux éléments plus la vidéo aussi en fonction de ce qu'on voyait. Et donc, ensuite, on avait un ordre bien précis pour présenter la situation. On disait directement comment était aménagée la situation en termes de groupe, en termes de, je ne sais pas, par exemple, on peut faire sur, on peut dire, on fait une situation où on fait deux équipes de six élèves et ensuite, on passait sur les consignes. Comme ça, on sait dans quel contexte on se place. Si on peut montrer aussi un petit schéma à ce moment-là, si on en a fait un, si on a eu le temps, c'est bien, c'est même mieux, c'est même, voire, peut-être, je ne sais pas si c'est primordial, mais en tout cas, c'est bien de l'avoir. Et ensuite, on passait sur les consignes, donc comment ils étaient groupés, le but de la situation. Il faut que ça soit simple, le but, c'est, je ne sais pas, marquer le plus de points possible. Ça peut être ça le but. Ensuite, quand on avait donné le but, il faut leur donner les critères de réussite. Donc, le but, c'est de marquer le plus de points possible. Mais par contre, vous avez réussi que si vous avez marqué tant de points. 142 points, par exemple. Si vous avez plus de 100 points, c'est que vous avez réussi la situation. C'est un exemple. Et donc, ces critères de réussite, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, c'est bien, et c'est vital même de le relier au projet de formation et à la vidéo. Et ensuite, après ça, ce qu'on disait, donc, ils savent comment réussir, enfin, ils savent quand est-ce qu'ils ont réussi. Du coup, il faut leur dire comment réussir maintenant. Et donc, c'est là qu'on va passer sur les contenus d'enseignement et sur les critères de réalisation, en quelque sorte. Et donc là, ce qu'on disait, c'était que, voilà, au regard de ce qu'on a vu à la vidéo et au regard de notre projet de formation, pour arriver à ce critère de réussite, il faudra faire ça, ça, ça. Et le mieux, c'est d'en avoir, je ne sais pas, trois, quatre maxis, pas beaucoup, parce que sinon, ça ne sera pas assez ciblé, étant donné qu'il faut toujours pareil le relier au projet de formation. Et ce qu'on faisait, qui était, je trouve, intéressant, c'était qu'on disait ces trois, quatre contenus, et que, vous m'entendez, ouais ? Oui, oui. De connexion instable, bon, nickel. C'est qu'on disait les trois, quatre contenus d'enseignement, et ensuite, on disait, rappelez-vous, notre projet de formation, c'était le suivant. Et on a vu que l'objectif moteur, c'était le suivant. Donc, c'est pour ça qu'on propose ces trois, quatre contenus d'enseignement. Donc, c'est pour dire, voilà, rappelez-vous, on avait dit ça juste avant, donc maintenant, on se place bien là-dedans. Voilà, ça, je pense, c'était assez important. Ensuite, ce qui était bien de faire aussi est vital parce qu'il ne faut pas oublier les observateurs. Donc, vu qu'on a un objectif éducatif, souvent, ça va être lié à ça. Donc, l'observateur, qu'est-ce qu'on lui propose, qu'est-ce qu'il doit faire, les buts aussi, les consignes. Et avec les potentielles fiches mises à disposition, donc là, il ne faut pas y faire un petit schéma des fiches qu'on propose aux élèves. Donc, si on a une fiche d'observation, il faut faire le petit tableau comme ce qu'on ferait pour un élève, on le fait à main levée. Mais voilà, donc ça, il faut l'avoir aussi. Et ensuite, et là, c'était la plus grosse partie, je pense, qui, pour moi, fait l'oral. C'était la partie où on va montrer ce qu'on est capable de faire sur le terrain. Et en gros, on disait, nous, je lance la situation, je me place ici en montrant le schéma de la situation peut-être. Et je me centrerai principalement sur tel ou tel élève parce qu'on a vu qu'au début, les situations, peut-être qu'ils s'éparpillent un petit peu. Donc, on va se centrer sur tel élève par exemple. Et ensuite, ce qu'on disait, c'était qu'on prenait chaque conduite typique et on essayait de donner une remédiation par rapport à cette conduite typique. On disait, par rapport à la vidéo et à ce que nous dit le dossier, on s'attend peut-être à ce que tel ou tel élève fasse ça. Et en fonction de ça, chaque fois, on va me donner une remédiation. Par exemple, je m'attends à ce que tel élève sur une situation de bobbinton, je ne sais pas, serve avec le volant au-dessus du nombril par exemple. Donc, ce que je propose à lui, c'est que je vais le voir de manière individuelle et je vais lui juste le réguler flash comme ça. Ensuite, ça peut être des régulations qui sont collectives, ça peut être des... je ne sais pas, faire passer une vidéo aux élèves en rappelant les règles par exemple. Ça peut être plein de choses. Mais là, c'est en gros le moment où on va faire vivre la situation, où on va vous voir à vous dans la leçon et où on va voir les élèves. Et ça, pour nous, c'était le plus important parce que c'est là où vraiment on fait apprendre les élèves. Et si les élèves, ils n'apprennent pas, en oral 1, ce n'est pas le bandeau 3. C'est bandeau 1, voire 2. Voilà, ça, c'était vraiment la partie la plus importante. Alors, je vois qu'il y a des questions, mais peut-être qu'on les gardera pour tout à l'heure comme ça, parce que là, vous voyez, ça commence à partir. On les gardera pour tout à l'heure, je vous invite à les garder pour l'instant. Ensuite, après ça, ce qu'on faisait, c'est que, après, voilà, vous suivez la trame, mais ils ont pu apprendre de telle manière, telle manière, et leur donner, comme on écrit d'eux, les conditions d'apprentissage, donc la répétition, la motivation, ça peut être des régulations, tout ça, et comment ils savent qu'ils ont appris aussi. Donc là, ça va être les critères de réussite qu'on a dit juste avant, voilà, verbalisation, fiche d'observation, l'observateur qui va dire telle ou telle chose, etc. Ensuite, pour la situation 2, on passait très rapidement, on finissait à 18 minutes à peu près d'oral, et ensuite, le bilan, voilà, je vous laisse le lire si vous voulez. Attendant que les, voilà, Thibaut ou John, vous avez des choses à rajouter, je ne sais pas. Moi non, pas grand-chose à rajouter, John, toi, si tu as quelque chose à dire. Non, encore une fois, de toute façon, sur le fond, je faisais la même chose, et c'était juste sur la forme, c'était différent. Je peux peut-être présenter comment je faisais moi, pour montrer juste une autre méthode de présentation. Du coup, c'était exactement la même chose que je faisais que, on n'a pas parlé des profils, on y reviendra peut-être après, mais en gros, du coup, je me faisais ma feuille d'objectif de leçon, où j'avais en haut, en vert, l'objectif éducatif, en rouge, mon objectif moteur, et avec ces cases, je m'imposais de les remplir, et c'était les justifications que j'allais utiliser pour justifier, ici, ma leçon, et sur la feuille suivante, ma situation. Ce jeu de justification, il faut vraiment le voir comme un entonnoir et qui est vraiment hyper important, où on va partir du spécifique pour justifier au plus large, et le plus large, ça va être le PFD, et on peut remonter au-dessus du PFD, au texte officiel, à de l'évaluation, etc. Sur le déroulé de la leçon, j'avais une fiche, du coup, là, on est un petit peu dans l'autre sens, où ici, j'avais les différents moments de ma leçon, comme David et Thibault, prise en main, échauffement, situation 1, ma situation que je détaillais, et ici, dans les colonnes, les justifications. Le spécifique, la leçon, ensuite, le contexte, la vidéo, mon PFD et mes textes officiels, et ça, c'était mes justifications à chaque fois que je donnais à l'oral. Concernant la prise en main, c'est là où je faisais quelque chose de différent de David et Thibault. La prise en main, j'en parlais que si ça apportait une plus-value à mon oral. Vous verrez, de toute façon, avec la répétition des euros, ce sera plus facile, mais au début, vous allez être en crise temporelle et vous allez, au final, passer plus de temps sur les éléments et être à la bourse sur la situation. Donc, il faudra se centrer sur ce que disait David, ce qu'il avait mis en rouge. sur le site, là. Donc, la prise en main, moi, je pense que c'est intéressant d'en parler que si c'est une plus-value. Pas besoin de dire, ben voilà, en fait, je vais faire l'appel à mes élèves, je vais regarder s'ils ont la tenue. Ça, c'est des choses que tout le monde fait et je pense que ce n'est pas le lieu pour en parler parce que c'est conventionnel. Tout le monde le fait et ça donne plus-value. Donc, voilà, c'était sur le déroulé général de la leçon. Bien penser à parler du passage d'une situation à la suivante. Quand est-ce que je passe de ma situation 1 à ma situation 2, par exemple ? Le jury vous posera probablement cette question et je pense que la réponse, ce n'est pas au bout de 20 minutes, par exemple. vous passez d'une situation à l'autre quand les élèves ont réussi les critères de réussite et que vous estimez que les apprentissages de la première situation sont acquis et permettent de passer à la deuxième. Voilà. Et du coup, la fiche situation, j'avais ici objectif moteur, objectif éducatif, but, consigne, etc. comme classique. Et encore une fois, la même justification, leçon, vidéo, PFD, texte officiel. Et à chaque fois, c'était justifié. Voilà. C'était juste la forme qui était différente. Mes petits schémas que je présentais au jury pour faciliter justement l'interaction et la compréhension de l'oral. Petit schéma du dispositif que je mettais en place avec le vidéo, la scène de discussion parce que j'avais mis un conflit socio-cognitif. Mais voilà. Du coup, sur ma feuille, comme je disais, c'était vraiment le cœur de mon action d'enseignant, donc mes critères de réalisation, de réussite, les profils d'élèves. On a oublié d'en parler. On va en revenir là juste après. Mais en gros, ce que je m'attendais à voir sur mes profils, donc profil 1, profil 2, les remédiations que j'allais faire, donc mon rôle en tant qu'enseignant, mes régulations que j'allais faire et ensuite, qu'est-ce que mes élèves ont appris, comment ils ont appris. Et ça, c'était un truc que moi, je faisais, mais ce n'est pas trop en lien. Enfin, ce n'est pas demandé, mais j'aimais bien rajouter mon style d'enseignement. Au début, j'étais plutôt dirigiste parce que moi, sur cet oral-là, c'était une classe où il y avait des bagarres pendant le cours, etc. Et ensuite, accompagnateur pour faciliter les apprentissages. Donc, c'était un petit peu ici, le cœur de mon action d'enseignant. Je m'étais noté des petits trucs aussi à dire. Je ne sais pas ce que David et Thibaut en pensent, mais pour ma part, lors des 20 minutes d'exposé de l'oral 1, j'avais deux postures. Une première posture où je justifie mon PFD, j'avais une posture d'un étudiant qui passe un concours qui veut rentrer dans la fonction publique. Une fois que je présentais ma situation, je parlais au jury comme si c'était des élèves. Donc, je ralentissais beaucoup mon débit de parole. J'insistais et j'appuyais sur les mots qui étaient importants lors des critères de réalisation, lors des consignes, lors des consignes du but, etc. Et du coup, j'avais une posture d'un professeur en action et j'ai essayé de faire vivre ma situation comme si, en fait, les deux jurys étaient mes élèves et que je devais leur expliquer ce qu'il fallait faire. la partie où on doit se montrer comme s'il était sur le terrain, celle-là est trop importante comme on disait tout à l'heure. C'est assez clair. Florence, tu veux... Bonjour, je te pose ma question, du coup. Vas-y. Vous m'entendez ? Oui, vas-y, vas-y. Ouais, super, merci, merci beaucoup. En fait, c'est par rapport à la formulation du PDFD. Il y en a un de vous qui a dit qu'il fallait qu'il puisse s'effectuer au sens large de la scolarité. Mais du coup, est-ce qu'on peut mettre vraiment des termes spécifiques à la discipline ou est-ce qu'il faut que ce soit un peu large ou... J'ai du mal à vraiment le formuler pour qu'il soit clair et concis comme vous avez dit et en même temps pour qu'il puisse répondre sur du long terme ou au point de vue synchronique, synchronique, voilà. Je ne sais pas si la question est claire. Ok. Alors, l'idée, c'est que le projet de formation, déjà, il soit quand même spécifique à la leçon. Donc, si tu as un élément 2 qui est unique, enfin, qui est vraiment spécifique à l'EPS et encore plus spécifique à UNAPSA, là, tu ne vas pas pouvoir t'élargir beaucoup. Tu peux... qui sont un tout petit peu plus large pour pouvoir les transférer dans différentes activités. Par exemple, nous, l'exemple qu'on a pris, c'était un élément 2 relatif au développement des ressources des élèves. Donc là, c'est simple, on peut facilement transférer ça dans les autres APSA et dans les autres disciplines. Par contre, si tu as un problème uniquement lié au rôle d'observateur, non, ça, encore, c'est large, mais si tu as un problème de tir en basket, ça va être difficile de sortir de ça. Donc là, c'est sûr que ton PFD, il sera plus spécifique, mais il faut que tu sois capable de dire que, voilà, les invariants que tu vas pouvoir transmettre par rapport au tir en basket, tu vas pouvoir les transférer dans d'autres activités et après, tout ce qui va être au niveau des méthodes de travail, que ce soit la répétition, les formes de groupement que tu as utilisées, ça, tu vas pouvoir le retransférer ailleurs. Mais c'est sûr que si ton élément est très ciblé, il va falloir que tu restes très ciblé sur ça, donc ça sera plus difficile pour avoir quelque chose de large. OK, ça marche, merci. Il y avait Richard qui avait une question. Oui, bonjour. Déjà, je vous remercie pour toute la présentation parce que je l'ai utilisé il y a deux ans et ça m'avait aidé à avoir 10 sur 1 en musculation. Mais bon, là, ce que je voulais savoir, c'était, est-ce que vous pensez que c'est pertinent de faire des schémas dans le sens dessin de notre situation où le jury peut voir les élèves ou que ça paraît être compliqué avec tout ce qu'on a déjà à faire en 3 heures ? Après, voilà, c'est en fonction de ton temps aussi, mais je pense que ça ne prend pas forcément beaucoup, beaucoup de temps. après, si tu as une situation, il y a 10 ateliers et tout ça, c'est compliqué, mais après, si tu as plusieurs ateliers, par exemple, comme en musculation, tu peux te focaliser sur un seul et montrer toi où tu te places, où tu places les élèves ou tel ou tel atelier. Mais je pense que c'est intéressant de le faire parce que comme ça, quand tu parles d'où tu te places dans la classe, tel élève, il est ici, tel élève, il est là, tu peux le montrer avec ton doigt et je pense que ça fait un petit peu plus vivre et ça plonge un petit peu plus le jury dans ta situation et dans ta leçon, je pense. D'accord, merci. Il y avait Nina qui avait une question. Oui, bonjour. Je me demandais si on avait moyen de garder la feuille contexte qu'on avait pendant notre phase de préparation parce que dans tous les conseils que vous nous donnez, vous nous proposez plutôt de tout recopier à la main des informations qu'on voudrait prélever et j'aurais eu l'idée de plutôt fluoter rapidement avec des codes éventuellement également mais utiliser le fluo directement sur le contexte. Oui, c'est vrai que ça fait gagner du temps. Je ne sais plus si nous, on avait le droit à ça. Je crois qu'on avait le droit d'avoir le dossier. Je ne me souviens pas, il faudrait demander à Florent qui était sur l'école l'année dernière. Peut-être pas le dossier mais je crois qu'on avait tous les textes officiels. Et donc après, maintenant, je ne sais plus si on a le droit de l'avoir. Par contre, si tu les as, parce que là, je ne pourrais pas te répondre sur ça, mais si tu les as, ce qui peut être intéressant de faire, si tu veux surligner et tout ça, le dossier, je pense qu'il sera quand même assez grand. Donc, chaque fois, si tu ne veux pas avoir à rechercher là où tu as mis telle ou telle information, ça serait peut-être de placer des petits post-it au-dessus pour savoir si par exemple tu fais les références à l'élément 1, tu sais que tu vas mettre un post-it, je ne sais pas, dans une page où tu parles de l'élément 1 ou inversement, tu mets des post-it là où tu parles des projets de PS. Je ne sais pas. Ça me paraît possible si tu as le dossier, mais ça prend du temps quand même aussi à rechercher à chaque fois pendant l'oral. Je ne peux penser qu'on avait le droit de ramener des post-it. Je crois que tu as le droit. En fait, David, depuis deux ans, le dossier est beaucoup moins épais qu'avant. Ah oui ? C'est juste une feuille A3 où tout est synthétisé et tout est sur une feuille A3. Et du coup, tu peux fluoter si tu veux, je ne sais plus si tu peux utiliser, si tu peux ramener cette feuille A3 devant le jury. Par contre, moi, de souvenir, cette feuille A3, c'était écrit en police tout petit, tout était hyper chargé, hyper comprimé. Donc, à voir comment si tu arrives à travailler avec ça. Pour marier, je ne sais pas si tu avais une question. Oui, bonjour. J'avais deux petites questions. Une plus sur les définitions des éléments et une autre sur les filtres pour l'analyse motrice des élèves. Ma première question sur les éléments, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faut définir comme, en gros, est-ce qu'il faut qu'on ait une banque de définition de nos mots sur, je ne sais pas, par exemple, l'engagement des élèves, les apprentissages, comment les élèves peuvent éprouver du plaisir, etc., à pratiquer une activité physique. Voilà, quels sont les prioritaires et combien on doit en avoir ? Alors, moi, je te répondrais de le faire assez synthétique, juste d'avoir, tu vois, je t'ai corrigé quelques copies et je pense que c'était comme au début, au début de tes analyses à chaque fois, il faut bien décliner le terme avec tes propres mots pour avoir la plus grande complexité possible mais le faire rapidement. Que si tu commences à rentrer dans les citations et je crois que c'était la question de Céline tout à l'heure aussi, si tu commences à rentrer dans des citations, des concepts théoriques, tout ça, ça sera assez compliqué en termes de temps et même, tu vas te noyer un petit peu. Donc, pour ça, moi, je te conseille d'être le plus large possible sur le terme mais avec tes propres mots. Par exemple, si on prend, je ne sais pas, la coopération, tu essaies de dire le plus de choses possible sur la coopération. Ça peut être entre deux élèves, ça peut être entre deux groupes, entre l'élève et l'enseignant. C'est comme ce qu'on fait en écrit deux mais sans trop de profondeur non plus dans la richesse de tes citations. Allô ? David ? Je rebug un petit peu donc, je n'ai pas d'accord. Alors, quand tu vas analyser ta vidéo, tu vas forcément avoir des élèves saillants, tu vas avoir l'élève perturbateur, l'élève qui est en badminton qui va sur les terrains des autres. Ça, tu vas pouvoir ensuite trouver des petits éléments qui vont le permettre de reconnaître, le manteau rouge, la capuche, le machin. Et le jury, il apprécie quand tu es capable de cibler un élève et de montrer que pour lui, tu vas apporter une relation concrète. je pense que pour chaque oral, il faut être capable de citer un nom d'élève et de dire que lui, il m'a sauté aux yeux pendant l'analyse de la vidéo. Du coup, dans cette situation-là, je vais lui proposer spécifiquement ça. Et là, tu vas pouvoir décliner ton contenu d'enseignement en disant que lui, pour toi, il va reproduire ce mouvement, il va reproduire ce problème-là que tu as vu dans ta vidéo. Et voilà. Après, il n'y a pas de gris d'analyse par rapport à ça, mais si tu as des élèves qui sont vraiment soit qui sont mentionnés dans le dossier comme des élèves soit perturbateurs, soit moteurs, des élèves qui sont super bons, qui aident les autres, etc., il faut que tu t'appuies dessus. Il faut que tu dises, je vais porter une attention particulière sur cet élève ou ce groupe d'élèves. Je vais m'appuyer sur cet élève pour m'assurer de la compréhension des consignes de toute la classe. Si je vois que c'est un très bon élève, peut-être que je vais le faire répéter, je vais le faire démontrer, des choses comme ça. Ou au contraire, je vais utiliser l'élève en difficulté pour m'assurer qu'il ait compris. Après, pour tout ce qui est moteur, tu peux avoir une grille d'analyse en fonction de chaque APSA. Tu peux, par exemple, concrètement, en relève vitesse, tu vas regarder la position de départ, la manière de courir, la position d'attente pour le receveur, est-ce qu'il part au bon moment, est-ce qu'il part à vitesse max, est-ce qu'il se retourne, est-ce qu'il tend le bras, tout ça, c'est grosso modo ce que tu vas observer dans le relais et après, tu peux faire ça avec toutes les activités que tu pourras après décliner en fonction du niveau. Par exemple, tu sais qu'en sixième, tu vas te retrouver face à des problèmes plutôt affectifs ou dans des sports d'opposition ou de combat, alors qu'en terminale, tu n'auras pas la même problématique. Voilà, ça, c'est des choses que tu peux anticiper quand tu fais tes petits APSA. Tu peux commencer à réfléchir au comportement typique que tu peux voir dans tes vidéos et ça, tu peux te créer une fiche par rapport à ça. Après, le nom d'élèves, ce n'est pas lié à quelque chose de préétable, c'est vraiment ce qui te sort aux yeux quand tu as ton regard sur la vidéo. Les critères de réalisation dont tu faisais mention à l'instant, est-ce qu'ils sont différents du coup en fonction du niveau ? Dans ta logique, ce serait le cas ? Les critères, les observables ? Les critères de réalisation, en fait, les contenus qu'on transmet aux élèves, que ce soit en tant que pratiquant, arbitre, observateur, etc. Apparemment, toi, tu fais une différenciation du coup en termes de niveau. Ce ne sera pas les mêmes en fonction du niveau des élèves ? En fait, en fonction de ton activité, déjà, ça va dépendre, mais tu vas avoir de manière générale, tu vas avoir les mêmes choses à transmettre. Après, ça va être la manière de le faire qui va être différente, la manière de l'approcher aussi le contenu qui va être différente. Tu peux te faire des grandes périodes où il va y avoir différentes choses à voir avec les élèves, mais tu peux très bien avoir un problème affectif en rugby, par exemple, la peur du contact, la peur du sol qui est a priori plutôt réservée aux élèves de collège qui débutent. Tu peux très bien le retrouver en terminale. Donc, il ne faut pas que tu te fermes les portes en te disant que ça ne peut pas être mon problème prioritaire parce que je ne suis pas dans les bons attendus, etc. Tu peux très bien avoir une classe de terminale qui n'a même pas à valider les compétences de cycle 4, par exemple. Il faut que tu restes ouvert par rapport à ça et que tu te dises est-ce que l'objectif qu'a proposé mon collègue dans la leçon N, est-ce qu'il est validé ? Est-ce que je peux passer à la suite ? Si oui, tu vas pouvoir aller un peu plus loin. Sinon, tu repars de cet objectif-là et tu essayes de vraiment le poursuivre et de le faire atteindre par l'ensemble de ta classe. Il ne faut pas que tu sois non plus trop ambitieux en disant que c'était terminale, ils doivent savoir faire ça. Je change complètement de ce qu'a fait mon collègue et je pars sur ça. Non, dis-toi que ça ne se passe pas comme ça sur le terrain. L'objectif, c'est qu'ils progressent. Il faut que tu sois capable de t'adapter à leur niveau que tu as vu dans la vidéo. Ça reste en moins de 10 minutes. C'est assez rapide. Tu vois, Célim, si je te partageais un truc là, nous, les fiches, on les faisait toutes avec un petit tableau comme ça. Entre autres, il n'y avait pas que ça à se voir. Ça, c'était ce qui nous permettait d'avoir tous les repères de chaque niveau. Et après, dans la vidéo, on s'attendait à voir tel problème. Par exemple, pour le profil numéro 1 qui avait un problème défini, on avait tel objectif avec telle situation. Et pareil, pour le problème numéro de tel objectif, telle situation, etc. Et là, on a mis l'exemple en relais. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir. L'exemple en relais, tu vois, on avait nos 4 repères avec les conduites typiques. Tu vois, tu as un profil des visuels désorganisés, les prudents, les variables et les automates. Pour avec chaque fois, tu vois, pour les visuels désorganisés, le départ pour eux, c'est en direction lent, etc. Pour le relayer, il est ralenti, milieu de couloir. Pour la transmission, il a une vitesse, etc. Pour chaque niveau. Et ensuite, pour chaque profil comme ça, ils avaient une objectif de transformation avec des situations prédéfinies. Et ça, en fonction de ce que tu vois dans la vidéo, comme disait Thibault, si tu as les terminales qui sont dans ce profil-là, tu restes là et ça rentrera facilement dans les AFL. Dans tous les cas, ça, ce n'est pas un souci. Voilà. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, par exemple, si vous avez deux niveaux hétérogènes dans une classe, est-ce que du coup, vous allez faire deux objectifs moteurs pour cette classe et deux situations correspondantes ? Non. Pour ton schéma, c'est ce que j'ai vu, en fait. Parce que mes profils, comme disait John hier, c'est que si tu as une classe de 28 élèves, tu as 28 profils d'élèves. Mais il faut essayer d'englober le plus possible tous les élèves dans ton objectif de leçon et ensuite, dans ta situation, essayer de différencier un petit peu les contenus. Tu vois, il faut le tourner de manière à ce que tous les élèves soient concernés par l'objectif de situation et ensuite, dans tes contenus, venir agrémenter un petit peu parce que, en fait, c'est dans tes contenus que tu vas dire je m'attends à ce que tel élève fasse ça. Peut-être que pour rattraper le retard qu'il a par rapport aux autres, je vais lui proposer de faire telle ou telle chose avant de revenir dans la situation normale avec les autres. Enfin, après, il n'y a pas de règle mais voilà, il faut différencier tout en faisant la même chose pour tout le monde. C'est tout à fait ça. Il ne faut pas te tromper à trop différencier et mettre 25 objectifs, 25 contenus. En fait, ton objectif de leçon et de situation faut qu'il soit assez large pour englober tous les élèves et rentrer surtout dans ton PFD et ensuite, par contre, c'est lors de ton exposé où tu vas dire et bien voilà, là sur cette situation, je vais cibler deux ou trois contenus d'enseignement et par contre, en fait, ce contenu-là, il sera surtout sensible à ce type d'élève-là, à ce type de profil-là d'élève. Le deuxième contenu, plutôt à ce type-là et tu peux mettre un troisième contenu qui va viser les deux. Mais il ne faut pas trop diversifier non plus. Sinon, tu ne t'en sors pas et même sur le terrain, c'est pareil. Tu ne peux pas mettre 25 objectifs. En gros, si je fais la synthèse de vos deux interventions, c'est qu'on a une situation commune pour, on va dire, deux niveaux d'élèves et par contre, la façon, effectivement, de ce que vous avez dit, la façon de faire vivre la situation aux élèves pour qu'ils s'approprient les connaissances, capacités, attitudes, donc les contenus qu'on vise, ils vont être différents en fonction des régulations que vous allez mettre en place et de l'animation de la situation. Donc, je suppose que c'est sûrement l'aménagement du milieu ou les feedbacks, les consignes, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire ? Oui, exactement. OK. Voilà. Je ne sais pas si... Il y a Florence qui avait la main levée depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était la question de tout à l'heure ou pas. Non, en fait, c'était une autre question. Oui. En fait, ça concernait l'objectif de leçon et l'objectif de la situation. En fait, on m'a déjà reproché mais qu'il se ressemble beaucoup, en fait. Et du coup, je pense qu'en fait, je déclinais ou je reformulais un peu pour rédiger mon objectif de situation. En fait, celui de leçon. En fait, je ne sais pas s'il faut le décliner, faire un commentaire pour que vraiment ça fasse un peu l'effet entonnoir et qu'on constate vraiment que celui-là, c'est l'objectif de leçon et là, c'est plus précis et c'est l'objectif de la situation, vraiment. Comme tu dis, il faut qu'il y ait le truc entonnoir, comme tu disais. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas le... J'essaie de voir dans les brouillons qu'on avait, mais en gros, l'objectif de leçon, il faut qu'il soit le plus large possible. Après, il faudrait trouver un exemple, mais je ne sais pas si il y a une tonne... On peut essayer de reprendre... On peut essayer de reprendre... Je ne sais pas ce que ça donne, mais reprendre ce que j'avais dit parce que du coup, là, sur toute ma méthode, j'ai tout ça. Je vais essayer de vous montrer de vous avoir coupé, mais du coup, je pense que... Oui, juste de manière globale, ton objectif de leçon, il faut qu'il englobe ton objectif de situation 1 et ton objectif de situation 2 qui doit être différent que la 1, tu vois. C'est ça, John, que tu... Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Du coup, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est ce que j'avais fait il y a trois ans, mais... Alors du coup, objectif de leçon, mon objectif éducatif, c'était respecter les codes de communication et les règles du jeu. Et dans ma leçon, du coup, ça donnait communiquer pour aider son partenaire et son équipe. Donc en fait, ça, c'était l'éducatif et sur le moteur, amener l'élève à contribuer à l'avancée vers la cible en proposant des solutions viables. Et je pense que, du coup, sur le moteur, se démarquer pour proposer une solution au porteur de disque. Et du coup, comme tu disais, la Florence, l'entonnoir, il est tout à fait présent et il faut que ce soit assez large, mais pas trop large non plus, cet objectif-là, parce qu'au risque de plus répondre à ton PFD. Donc l'entonnoir, il n'est pas seulement au niveau de la leçon, mais il est au niveau du PFD, de la leçon et de toutes les situations de ta leçon. Ok, donc c'est quand même plus large et on précise ensuite pour la situation. Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, tu avais précisé porteur de disque, c'est spécifique à l'activité, alors que le principe de la leçon, c'est peut-être un peu plus large et on ne distingue peut-être pas vraiment l'activité. Ouais. Si on voit quand même... Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas que c'est d'ultimate, mais en fait, dans ta situation, tu es vraiment sur un apprentissage précis sur des transformations que tu vises pour tes élèves. D'accord, ok. Non, il faut que ce soit précis. Ça marche, merci, ouais. Tu vois, si on reprend l'exemple du relais qu'on avait sur le site, qu'on a mis sur le site, notre objectif de situation, c'est vraiment stabiliser une marque optimale pour une réaction rapide à un signal. Là, on est presque plus proche du contenu d'enseignement que de l'objectif général. Tu vois, cet effet en tonneur, c'est PFD très large que tu es capable de faire vivre d'un point de vue synchronique et diachronique. Ensuite, objectif de leçon que tu vas pouvoir un petit peu faire vivre dans toutes tes situations et objectif de situation que tu vas pouvoir opérationnaliser à travers tes contenus d'enseignement. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de situation que là, on doit vraiment voir l'activité et l'élément spécifique que tu vas travailler dans cette activité-là. Ça marche, oui, merci. Une dernière question, Marie, je crois. Oui, c'est ça. Le fait qu'elle pose la question sur justement les objectifs de leçon, ça m'a fait penser dans la préparation sur les fiches APSA, notamment, s'il faut préparer comme des séquences d'enseignement typiques sur chaque APSA. Parce que je me dis que, par exemple, penser l'évaluation en amont, parce que ça peut être un champ d'interrogation du jury, et donc, de préparer des séquences d'enseignement typiques parce qu'en général, ils ne vont pas nous poser une vidéo du style à l'avant-dernière leçon. Je ne pense pas. C'est plutôt en milieu de cycle, non ? Ou en début de cycle. Moi, j'ai toujours eu des 4 ou 5e leçons. Souvent, c'est le cycle de 9 ou 10, donc, oui, c'est au milieu. Après, je pense que dans le dossier, si c'est un dossier qui est ce qu'on avait eu avant, tu auras quand même la trame du cycle du collègue. Donc, voilà, je pense que tu auras des indications sur ce que l'enseignant fait, lui, dans sa classe. Et donc, c'est à toi de voir si tu te places en rupture ou pas avec. Après, oui, c'est bien d'avoir une petite progression, une progressivité dans ce que toi, tu pourrais faire sur le terrain, quoi. Mais de manière globale, en relais, ça peut être d'abord bosser un peu la transmission, après, tu vois, faire deux, trois séquences comme ça dans ton cycle de manière globale. Après, de la penser à une évaluation déjà en amont, tout ça, je pense qu'il ne faut pas aller forcément jusque-là. c'est bien si tu le fais, ça ne peut être que bonus, mais voilà, d'abord, déjà avoir des repères pour chaque activité et quelques petites situations, déjà, ça, c'est pas mal. Après, souvent, il faut se passer en rupture ou continuité avec le dossier, quoi. Tout ce qui est lié à l'évaluation, si tu veux compléter ce que tu disais, David, là, c'est des choses que tu peux commencer à anticiper dans ta préparation pendant les trois heures. Le jury peut revenir dessus. Donc là, il faut que tu aies ton idée de déjà comment tu conçois à l'évaluation. Est-ce que tu évalues en lien plutôt avec les textes ou plutôt avec ce que tu as enseigné pendant ton cycle ? Déjà, là, il vaut mieux la deuxième solution pour moi. Tu vas dire, si aujourd'hui, j'ai travaillé ça, je vais pouvoir l'évaluer. Là, tu peux commencer, comme en écrit deux, à dire, il va y avoir plusieurs types d'évaluation dans mon cycle. Si je fais une évaluation formative en milieu de séquence, les élèves vont pouvoir se filmer, s'auto-évaluer. Tu vas décliner rapidement. Après, en fin de séquence, l'évaluation finale, là, tu vas pouvoir dire, aujourd'hui, on a travaillé ça. Ça, ça va être évalué comme ça lors de ma dernière séance. Du coup, tu montres qu'il y a toujours cette continuité et que tu vois l'apprentissage de tes élèves comme quelque chose qui est transversal et global. C'est tout à fait ça. De toute façon, je pense que sur tous les oraux que j'ai faits quand je me suis entraîné et ensuite, ceux que j'ai fait passer, à chaque fois, il y a eu des questions sur l'évaluation. Je ne pense pas que tu aies besoin de répondre de manière précise. Si tu es dans un bahu où on te demande une éval par point, on ne va pas te demander combien de points sur tel critère, combien de points sur le tel critère. Par contre, que tu aies déjà envisagé, comme ils viennent de dire David et Thibaut, un petit peu une trame de ton cycle et savoir ce sur quoi tu vas attendre et ce sur ce que tu vas évaluer, ça, il faut l'anticiper un petit peu parce que, de toute façon, le jury viendra dessus pour voir et tester tes limites en tant que future enseignante. Au contraire, si on est sur du lycée et tout, il faut avoir une idée de ce qui se passe au bac parce que ça, ça peut vraiment, si on te demande comment s'évaluer au bac et que tu ne sais pas du tout répondre, après, je pense qu'on pourrait peut-être avoir les docs le jour J, mais il faut savoir en relais, si tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de points sur la transmission, sur l'indice de transmission, ça peut poser des soucis. Après, sur ton évaluation en DTS, non, voilà, pour répondre à ta question. Ok, c'est plus clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vais pas lever la main si vous en avez une, mais sinon, je ne sais pas si c'est la main de tout à l'heure. Non, Marie, c'était tout à l'heure, Non, voilà, si il n'y en a plus, manifestez-vous, mais je ne pense pas. En tout cas, de manière globale, essayez peut-être de commencer à bosser dès maintenant, de commencer peut-être à faire cette stimulation à plusieurs, tout ça, parce que c'est que ça qui va vous faire faire approprier la méthodologie et les fiches, parce qu'on ne peut pas, c'est comme les écrits, si vous passez les écrits sans écrire, c'est facile à prouver. Mais pareil, pour les euros, il faut s'entraîner à plusieurs, il faut se faire des sujets, il faut se faire que des analyses peut-être d'éléments, à se faire des PDH hypothétiques, des projets de formation en réel, essayer de pratiquer au maximum l'oral. Il y avait Célim, une petite dernière question, après je pense qu'on va quitter parce qu'il y a un petit peu près. Quel est le format que vous privilégiez, vous ? Pour ? Pour faire quoi ? Pour l'enchaînement des situations, entre situations complexes et situations ciblées. Ça dépend du champ d'apprentissage, je pense, mais ce qu'on nous disait souvent, nous, à un fac, c'est qu'un sport-co, c'est bien d'avoir une situation complexe au début et à la fin pour faire émerger un problème, ensuite une situation plus analytique pour régler ce problème et à la fin, peut-être une complexe pour voir si ça a été appliqué et voilà. Après, ça dépend des activités, en danse, tu peux moins faire ça, je pense. Donc, ça dépend en vrai, mais il faut qu'il y ait surtout une logique que ton objectif de leçon se ressente dans l'enchaînement des trois situations. Après, après, voilà, il faut juste se placer dans la logique interne du champ d'apprentissage. Si tu ne proposes que des situations analytiques en sport-co, c'est non. Si tu ne proposes pas de représentation à la fin du cours en danse, si les élèves ne se montent pas devant les autres, c'est non. C'est pourri aussi. Voilà, c'est juste se placer dans la logique du champ d'apprentissage. Et quand vos situations, est-ce que vos justifications, vous les faites pendant que vous êtes en train d'énumérer l'architecture de la tâche ou vous les faites à la fin de la situation et là, vous faites un petit lien programme, un petit lien projet et un petit lien parcours ? Pour quand ? Est-ce que vous le faites à la fin de la situation ou au décours de la situation quand vous êtes en train d'énumérer l'architecture de votre tâche, les consignes, les objectifs, les critères de réussite, les critères de réalisation, les variables, etc. Là, nous, on ne parlait pas de... Enfin, là, pendant tout ça, on ne parlait pas de texte officiel, non. À part si tu parles un peu de l'évaluation au bac. Mais sinon, les textes officiels, c'est plus pour justifier les objectifs de leçon, de leçon plutôt, peut-être, et projet de formation. Après, pendant la présentation de la leçon, il faut que ça soit terrain, quoi. Donc, pas de justification, alors ? Il t'en faut aussi, mais pas de justification théorique, j'ai envie de dire. Plus de justification, on regarde la vidéo et ton projet de formation. Ah, d'accord. Donc là, du coup, votre situation, vous allez plus la caler vis-à-vis du dossier. Oui. C'est ça. Si tu regardes, attends, peut-être que je peux partager mon écran là. David, vas-y sur le, plutôt, tu vas sur le site, là, tu as le brouillon de la situation qui est détaillée. Et on voit en violet que les seules justifications que tu as, c'est au niveau moteur, dans la vidéo, il y a ça qui appuie ta proposition. C'est vraiment, avec parcimonie, tu arrives à placer quelques justifications. Il ne faut pas qu'à la fin, tu dises, bon, ben voilà, j'ai fait ça, maintenant, je vais vous lister tous mes éléments de justifications. Il faut que tu arrives à distiller des petites justifications par-ci, par-là, pour que le jury se dise, bon, ben, c'est bon, lui, il part vraiment de la situation qu'il a vue dans la vidéo. Non, ce n'est pas celle-là, c'est sur… Vas-y. En gros, voilà, c'est ce que je viens de dire, la dernière. Voilà. Ouais, c'est ça. Vas-y, voilà, celle-là, David, à droite, s'il te plaît. Là, tu vois, en fait, il n'y a que les choses qu'on propose, nous. Et par exemple, là, mauvais placement dans le couloir, ben oui, à 3 minutes 23, on voit qu'elle est dans le mauvais couloir, elle change de couloir ou pas. Et après, voilà, il y a une méthode d'entraide, un petit rapport à l'élément 1, 3 minutes 34, tout en bas, on peut voir. Voilà, donc c'est très léger, vraiment, il faut que tu restes dans le concret du terrain et que tu fasses vivre ta situation. Si tu as des éléments saillants que tu travailles avec tes élèves, là, tu peux dire, ben oui, ça, je le fais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en lien avec le problème majeur de mes élèves ou qu'on peut voir notamment à 3 minutes 23, par exemple, voilà. Et là, tu fais ton lien très rapide. À la fin de la page, je vois que vous avez marqué d'évolution, échauffement, lien avec parcours éducatif, artistique, culturel. Oui, ça, ce qui est écrit en bleu, c'est la relation qu'on peut faire, le lien qu'on peut faire avec la partie synchronique et la chronique. Donc là, par exemple, à la fin, on dit, voilà, par exemple, cet échauffement-là, on peut progressivement le dévoluer dans les séances prochaines. On peut faire un lien avec le RAID à l'AS et d'un point de vue synchronique avec le PEAC. Donc, c'est des petites, c'est très rapide à dire aussi, ce n'est pas quelque chose, c'est vraiment des perches pour le jury, pour l'entretien, ça, c'est des choses que tu dois dire très rapidement. Oui, comme ça, après, il va revenir dessus, je suppose, dans l'entretien. Voilà, des choses que tu as anticipées. Alors, il y a une question de Nassima rapidement et après, je pense qu'on va terminer. De toute façon, si vous avez eu plein de questions, si vous voulez revoir, de toute façon, la vidéo sera sur YouTube et des questions, vous demandez sur le site ou quoi, il n'y aura pas de souci, on y répondra rapidement. Nassima, juste, comment ne pas se perdre avec les normes de feuilles ou brouillons, soit simplement de les numéroter, nous, les numéroter. Peut-être, tu peux les numéroter dans l'ordre dans lequel tu vas les présenter au jury. Nous, c'est ce qu'on faisait, je crois. Voilà, après, c'est à toi. De toute façon, il faudra tester tout ça, il faudra le tester pendant des simulations. donc, toi, on les testait, trouvait ta méthode. Juste, on les faisait en fonction de l'ordre dans lequel on va le présenter au jury. Je ne sais pas, j'espère avoir été clair. Voilà. Tu peux aussi agrafer tes feuilles, il n'y a aucun problème, tu peux amener tout le matériel que tu veux, du scotch, des stabilos, une agrafeuse, tu peux l'amener. Donc, si tu as une agrafeuse, n'hésite pas à utiliser. Voilà, je pense qu'on va clôturer ça. Je répète, si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit ou besoin de sujet ou faire des entraînements sur des simulations ou des éléments, vous le dites et on essaiera de se caler tout ça. Voilà, merci à tous ceux qui ont participé et celles qui ont participé. Merci à toi, Thibault et John. Merci à tous pour déjà être venus et après pour les questions que vous nous avez posées. j'espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations et que ça va bien se passer pour vous. En tout cas, on croise les doigts déjà pour les résultats qui vont bientôt tomber. Ouais, mettez-vous y avant, n'attendez pas les résultats. De toute façon, ça sera que bénef pour l'an prochain ou si vous allez à Vichy voir les euros si c'est possible. Mettez-vous y rapidement comme ça, il n'y aura pas de regrets. Tout à fait. Merci, merci tout le monde et je finirai sur ce dernier petit conseil, il faut manger des euros, des simulations pour y arriver et n'hésitez pas à passer dans le rôle de jury également. Si vous travaillez en groupe, mettez-vous dans la peau du jury pour voir ce que c'est et ressentir les choses. Et là, j'en profite, je rebondis sur ça pour, 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 non, pardon, je ne rebondis pas du tout. Mais ouais, faites ça, faites ça, c'est bien, ouais, parce que, en fait, j'allais montrer la fiche pour les, comment dire, pour les écrits, comment mettez les bandeaux et tout, mais c'est pareil, si vous corrigez des écrits entre vous, vous allez prendre les critères d'analyse, d'observation, pardon, d'évaluation, c'est pareil pour les euros. Voilà, voilà, donc je te rejoins. Voilà, merci à tous et on va, on va aller manger. Allez, salut, bon week-end à tous. Ciao, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.